bonjour à tous c'est pierre la chaîne crazy kids j'espère que vous allez bien que vous avez la forme olympique ça faisait longtemps que j'avais envie d'un présentoir tournant j'ai beaucoup hésité j'ai fini par en choper un alors ça peut paraître comique de faire une vidéo déballage test de ce genre d'article mais je vais faire la vidéo que j'aurais bien voulu trouver au moment où j'en cherchais un et donc j'ai décidé d'en faire une ça pourra peut-être intéresser des gens alors à la base je regardais sur amazon il y avait des présentoirs tournant pas très cher avec des plateaux de différentes tailles à changer et c'était énormément de critiques que c'était pas fiable ça arrivait même parfois cassé ou alors vous aviez des gens qui expliquaient que le plateau ne tournait pas de façon homogène ou que c'était vraiment la catastrophe et de la camelote donc je n'ai pas osé m'aventurer là dedans alors que je voulais quand même un plateau assez grand pour pouvoir mettre des maquettes de voitures américaines mais celui ci je l'ai vu sur le site de passion 132 et j'ai confiance en passion 132 c'est le site sur lequel j'avais déjà commandé compresseur à cuve aérographe cabine de peinture il y a des années et c'est un passion 132 c'est quelqu'un qui en général arrive à choper du matos à bon prix mais il prend toujours quelque chose qui tient la route et quand j'ai vu qu'ils vendaient ça se passe en entendez je me suis dit je vais faire confiance le problème c'était toujours en rupture de stock sur passion 132 et c'est pourquoi j'ai choqué sur amazon ça me prenait quasiment au même prix voilà j'aurais préféré prendre chez le commerçant mais bon voilà je me suis dit on va choper donc c'est pour l'information vous trouverez ce genre d'article soit sur passion 132 des sites de vente de produits maquettes ou alors sur amazon vous voyez 7 pouces master tous s'est présenté comme étant un produit de la marque trompeter en réalité c'est du matos chinois voilà ça c'est classique et on voit qu'on est dans un univers où il ya quand même un minimum de qualité requise parce que regarder ici il ya un petit autocollant on peut voir fallaire je sais pas pourquoi fallait c'est quand même un mastodonte de qualité de l'univers du modèle réduit dans une dans la catégorie très miniature donc quand j'ai vu ça ça m'a mis encore plus en confiance alors deux piles de vitesse de rotation plus ou moins rapide alors ça c'est un truc qui m'intéressait sur un modèle de chez amazon il était mis dans les critiques par beaucoup de personnes que c'était une plaque une plaque tournante était vendue sans une batterie une batterie dure à trouver une batterie qui coûtait quasiment le prix du plateau tournant et donc je me suis dit ok je vais laisser tomber et là encore une fois on est dans une configuration qui me plaît ce sont des piles à l'ancienne classique on peut trouver dans le magnanis koon on peut aussi mettre des piles rechargeables donc c'est nickel et donc je me suis dit que ça pouvait être le bon plan voilà on va regarder ce qu'il ya à l'intérieur ok voilà vous avez ça ici vous avez on off vitesse lente vitesse plus rapide et là nous avons le compartiment à pile pour ouvrir il faut un tournevis croix donc vous n'avez pas de possibilité de brancher un fil électrique ou un câble usb qui alimenterait ce n'est pas possible ça m'arrange parce que justement je voulais un truc sur batterie simple des piles classiques pas de soucis regardez voilà c'est très 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 basique très classique donc il vous faut deux piles de 1,5 volt et l'air 14 dans les critiques sur amazon sur certains présentoirs tournant des gens disaient que les piles ne se mettaient pas bien et n'était pas bien bloqué et ici apparemment c'est vraiment nickel ça tient la route ok donc les piles sont placés je vais refermer ici voilà je revisse ok ok et nous allons déjà voir ce qu'il en est au niveau du son est ce que c'est bruyant ou pas donc la vitesse rapide par exemple ça va ça a l'air constant ça ne fait pas beaucoup de bruit je coupe vitesse lente ok donc on va essayer je vais prendre une des maquettes les plus longs que je possède pour se faire une idée une énorme cadillac voilà vous avez des petites traces de griffes ici mais ça c'est parce que je ne l'ai pas encore enlevé le film transparent protection nous voilà ce que ça donne en vitesse lente par exemple eh bien c'est magnifique c'est tout à fait ce que je voulais le présentoir est assez grand que pour que ça tienne au niveau de la distance entre les roues avant et les roues arrière donc c'est ce qu'il me fallait moi ça ne dérange pas que la maquette déborde mais encore que je fais que des américaines donc ça va souvent être le cas et de toute façon je peux on peut toujours couper un plateau beaucoup plus large dans par exemple du carton plume qui est très léger venir le poser dessus pour avoir quelque chose de plus large si on veut que la maquette ne déborde pas et ça fera le tas mais là c'est magnifique pour 20 balles sur amazon frais de 32 mais avec les frais de port ça va probablement revenir aux mains alors sur passion 132 il le vend en plus petit il est encore souvent en stock mais celui de ne s'était bien il est toujours en rupture de store donc je suis vraiment satisfait de ce que je vois là c'est vraiment magnifique nickel maintenant je vais essayer avec une autre maquette bien long au niveau du châssis pour voir ce que ça donne un énorme chevrolet silvera 2500 de chez revel que j'ai fait il ya pas mal de temps alors il est tout juste tout juste mais vous voyez ça passe ya pas de soucis ça fait plaisir parce que si on veut une qualité similaire avec un plateau plus grand tout de suite on en ont des prix beaucoup plus élevés donc moi c'est tout à fait ce qu'il me fallait voilà c'est vraiment la classe donc là nous sommes sur la vitesse lente on va passer à la vitesse rapide encore une fois pour que vous puissiez vous faire une idée et c'est quand même très 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 sympa donc il faut savoir qu'au niveau des spécificités vous pouvez monter jusqu'à 1 kg et demi maximum mais je ne présenterai que des maquettes donc je n'arriverai même probablement jamais un kg donc pour moi c'est tout à fait nickel voilà donc la mécanique à l'air correct d'après des photos j'ai vu sur internet donc voilà c'était une petite vidéo pour que les gens qui ne savent pas trouver quoi se tourner en termes de plateau tournant et eu quelques informations avec déballage et tests direct j'espère que ça vous aura plus je vous dis à la prochaine c'était per la chaîne que les équipes tchao